Après des semaines de bombardements en Syrie, un cessez-le-feu durable est-il désormais à portée de main ? Conforté par la reconquête sanglante des quartiers est d'Alep, Moscou multiplie désormais les contacts pour faire taire les armes, et cette fois dans tout le pays. L'étape suivante, c'est d'arriver à trouver un accord sur le cessez-le-feu sur tout le territoire syrien, a déclaré Vladimir Poutine. Nous sommes en train de mener des discussions très intenses avec les représentants de l'opposition armée et avec la médiation de la Turquie. Après avoir parrainé le processus d'évacuation des civils d'Alep, la Turquie se retrouve de nouveau au centre du jeu. Le ministre turc des Affaires étrangères explique qu'il est en contact avec son homologue iranien. Nos équipes, dit-il, sont aussi en contact avec les autorités russes et iraniennes, et avec des personnes sur le terrain, pour trouver une solution, sans rajouter de problème. Notre souhait est d'assurer un cessez-le-feu en Syrie. Mais la convergence entre la Turquie, l'Iran et la Russie s'arrête là. Si Ankara, comme les puissances occidentales, cherche à stopper les massacres, et notamment ceux commis par le régime syrien, c'est pour mieux préparer la transition politique, sans Bachar el-Assad. Un parti pris que ne partagent ni Moscou, ni Téhéran. Sous-titrage Société Radio-Canada